Votre réponse au président de la République ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Qu'est-ce qui n'est pas tout à fait vrai ? Il faut qu'il dise la vérité, le contenu qu'il y a dans sa loi, par exemple sur les étudiants. Pourquoi 12 présidents d'universités aujourd'hui sont en colère contre ce texte et disent que ça va porter atteinte à l'image des universités françaises parce que ça va durcir les conditions d'accueil des étudiants étrangers ? Nous avons une tradition d'accueillir, de former des dizaines de milliers d'étrangers extra communautaires venant de tous les pays du monde. C'est une fierté pour notre pays. Ce sont des hommes, des femmes qui ensuite rentrent chez eux, contribuent à la richesse de leur pays puis tissent des liens importants avec la France et donc c'est important pour ça. Or, dans le texte de loi, il est prévu que ces étudiants étrangers devront désormais déposer une caution financière pour pouvoir s'inscrire et donc ça durcit les conditions d'accueil de ces étudiants étrangers dans notre pays sachant que c'est déjà pas simple aujourd'hui pour eux. Sur ce point, il dit en fait, moi ce texte c'est pas le texte que je souhaitais, c'est ce qu'il dit ce soir. Il dit notamment sur les cautions demandées aux étudiants étrangers, il dit que c'est pas une bonne idée. Lui il estime que c'est pas une bonne idée. Bah oui mais alors, pourquoi avoir décidé de faire un compromis avec les députés de droite et d'extrême droite ? Il vous dirait, parce qu'il y a eu une motion de rejet, que le texte a dû repartir. Il dit, le texte, les Français l'attendent, c'est passé par une commission mixte paritaire, il fallait pas mettre une motion de rejet, voilà ce qu'il vous dirait. Mais, et ce à quoi je lui répondrai, que de toute façon, nous serions passés par une commission mixte paritaire puisque le texte que nous aurions travaillé à l'Assemblée nationale aurait été différent de celui du Sénat. Ce qui oblige de passer par une CMP, une commission mixte paritaire, ça a été le cas aussi sur les retraites, je rappelle aux Français, des commissions mixtes paritaires, il y en a régulièrement, et donc nous serions passés par une commission mixte paritaire. La question c'est pas ça, la question c'est avec qui le gouvernement, le président de la République, avec qui ils choisissent de construire des compromis, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue pour personne, pour la majorité en tout cas. Avec qui ils construisent des compromis ? Ils ont fait le choix, là, d'écrire ce texte de loi avec le stylo des Républicains et de l'extrême droite, en s'inspirant de leurs propositions. Pourquoi ils n'ont pas décidé de construire un compromis en tenant compte des propositions que la gauche faisait et proposait ? Et moi, je fais partie de ceux qui discutaient avec Gérald Darmanin et qui lui a fait des propositions. Avec une tribune, même en septembre, avec des membres de la majorité. Notamment Sacha Houllier qui a voté contre. Sacha Houllier, Stéla Dupont et d'autres, au Sénat, à l'Assemblée nationale, d'horizons divers et pas seulement de gauche, et qui souhaitaient avoir un texte qui prenne en compte les questions liées à l'immigration. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de sujet à traiter en matière d'immigration. Il y en a. Donc, sur des conditions d'accueil, sur les filières illégales, sur les travailleurs sans papier, nous appelons, nous, à ce qu'ils soient régularisés, les travailleurs sans papier. Donc, nous appelons, nous, à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises et à ce qu'il y ait une loi qui soit une loi de dignité, d'humanité, de fermeté, mais de dignité et d'humanité. Or, ces deux premiers mots, ceux-là, ils ont complètement disparu du texte. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent, oui, c'est une extrême droitisation du président qui vient de s'écrire, une leupénisation, peut-être, de la politique du gouvernement ? Est-ce que vous êtes de ceux qui vont jusque-là ? – Ah ben, bon, je ne suis qu'un modeste député responsable de parti, donc je regarde, mais enfin, quand même, on n'est pas sur une petite loi. C'est une loi sur l'immigration et qui est votée grâce aux voix du Rassemblement national. Donc, excusez-moi. – Là, il vous dirait non, ce n'est pas le calcul qui est fait, ce n'est pas grâce aux voix du Rassemblement national. Vous savez très bien que chacun a sorti les calculettes et joué avec la question de la majorité absolue relative. – Vous les avez faits, les calculs, vous avez vu. La majorité, pour que ce texte soit adopté, c'était 268. Il fallait 268 voix. Ceux qui ont voté pour ce texte, c'est Renaissance, les LR et le Rassemblement national. Ils ont voté pour ce texte, déjà. Ils ont voté sur ce texte. S'il n'y avait pas les 88 voix du Rassemblement national, s'ils n'avaient pas voté pour ce texte, eh bien, les LR et la majorité faisaient 261 voix. Ils n'avaient pas les 268. Donc, le texte ne passait pas. D'ailleurs, j'invite vos lecteurs à lire Le Monde, qui fait une très belle explication là-dessus, avec des tableaux, et qui a fait les trois hypothèses. Abstention du FN, vote contre du FN, et vote pour, ce qui est le cas. Mais le pire, dans l'histoire, moi, je ne vais pas sortir la calculette, ce n'est pas le sujet. Le pire, c'est que le Rassemblement national a voté pour ce texte, parce qu'il se retrouve dedans, il y a dedans, ces propositions. Vous parliez notamment de la préférence nationale ou de la priorité nationale. Préférence nationale, droit du sol, durcissement pour les étudiants, non-régularisation des travailleurs sans papier, délit de séjour irrégulier, etc. Sur ce point, la priorité de la préférence nationale, il répond, là encore, le président de la République, et il rappelle, comme l'a fait son gouvernement beaucoup ces dernières heures, encore, Olivier Véran, on va l'écouter dans quelques instants, il dit, ce ne sont pas des dispositions de nature rassemblement national. Le RMI, le RSA, c'est déjà depuis 5 ans en France pour le toucher. Pas des dispositions qu'il poussait, mais pas une rupture de régime. Voilà ce que dit le président de la République ce soir. Ce à quoi je lui réponds, pour être intermédiaire, que le RSA, le RMI, le RSA, la prime d'activité, sont des revenus de solidarité. Des revenus de solidarité liés au travail, notamment. Là, ce qu'ils ont introduit dans la loi est une vieille proposition portée par Jean-Marie Le Pen, il y a 40 ans, sa fille aujourd'hui, qui est de dire que les prestations sociales, de la sécurité sociale, la protection sociale, soient réservées aux Français. C'est ça, la préférence nationale. Et donc, dedans, il y a quoi ? Il y a, par exemple, la prestation d'autonomie pour les personnes âgées. Il y a les allocations familiales versées par la CAF. Il a tort sur le RMI et le RSA ou pas ? Non, il a raison. Mais ce sont des revenus, et donc c'est différent de ce que l'on appelle la protection sociale. Et le fait que tous les citoyens aient accès à la protection sociale, c'est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Donc, c'est vraiment un coup de canif dans le contrat républicain que d'avoir cédé là-dessus à cette vieille revendication de l'extrême droite. C'est d'ailleurs inscrit dans ces tracts. Alors, ils peuvent le dire dans toutes les langues qu'ils veulent. La réalité, c'est que le Front National a applaudi cette mesure. Ils l'ont encore fait hier soir, dans la nuit, quand chacun expliquait ses textes. Ils ont applaudi cette mesure parce que ça fait 40 ans qu'ils la revendiquent. Alors, aujourd'hui, bien sûr, c'est un texte qui est écrit, inspiré par le Rassemblement National, par la droite la plus dure. Je comprends donc les députés de la majorité, le ministre Aurélien Rousseau, qui se sentent meurtres par ce choix. On va en reparler. Et je pense que c'est une bascule dans l'histoire de notre pays, mais aussi dans ce quinquennat, bien sûr. Mais on continue sur les aides. Il y a une fronte qui s'organise sur le terrain. Il y a 32 départements de gauche qui n'appliqueront pas la loi immigration. Ils le font savoir. La loi sur l'immigration, général Payal instaure un délai pour les étrangers avant d'être éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie. Voilà ce dont on parle maintenant. Une prestation qui est versée aux personnes âgées. 5 ans de présence sur le territoire français pour les étrangers en situation régulière qui ne travaillent pas et 30 mois pour ceux qui travaillent. Voilà de quoi on parle. Serge Rigel, il sera avec nous tout à l'heure en direct à 21h. Président du Conseil départemental du Lot. Il propose de créer une nouvelle allocation d'autonomie universelle pour continuer de verser une aide. Il y a une fronte qui s'organise. Vous dites, la résistance, elle se lève, elle vient du terrain, ça va se poursuivre et vous allez contribuer à essayer de faire s'élever. Il faut organiser cette résistance tout simplement pour des questions de dignité humaine, mais aussi parce que je crains que ce texte très dur va ajouter de la pauvreté, de la misère dans notre pays. et on va mettre à la rue des dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver sans droit, sans aucun revenu ni aide de toutes sortes. Et donc ça va ajouter de la misère à la misère. Et c'est comme ça que d'ailleurs ça alimente les trafics, la prostitution. On va avoir des personnes, des jeunes qui vont chercher de l'argent facile. C'est tout ce que cherchent les mafieux. C'est de la main d'oeuvre pour les mafias. C'est pour ça que je suis extrêmement inquiet. Et en plus c'est une injustice terrible parce que les travailleurs sans papiers, je suis très attaché à parler d'eux, les travailleurs sans papiers, ils travaillent, ils produisent des richesses, ils construisent notre pays, ils nous soignent, ils payent des impôts, ils cotisent, ils payent la TVA et donc ils contribuent au budget de la sécurité sociale, ils contribuent au budget de l'État et ils n'auront le droit à rien. COPEC, nada. Et donc, il y a là une injustice terrible pour eux, mais pour notre République. C'est vraiment ça qui est dur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut organiser la résistance. Comment ? Je peux vous annoncer quelque chose. Alors allez-y. Il n'y aura pas que des présidents de conseils départementaux qui vont entrer en résistance. Vous aurez des maires, vous aurez des médecins qui continueront de soigner, vous aurez aussi des présidents d'universités qui continueront d'inscrire dans les facs, des présidents de conseils départementaux qui trouveront le moyen de verser l'allocation d'autonomie. Il va y avoir de la désobéissance civile pour faire en sorte que notre République, fraternelle, sociale, laïque, continue, continue de respecter sa Constitution. Vous appelez à la désobéissance civile ? Nous appelons à la désobéissance civile de tous ceux qui aujourd'hui dans notre pays sont en responsabilité et seront confrontés à des choix extrêmement durs. D'inscrire là un jeune dans une université. Là de soigner une personne qui est malade et puis qui peut en contaminer d'autres. Là de verser une allocation d'autonomie à quelqu'un qui est malade, en dépendance, qui a cotisé, ça se trouve, pendant 10 ans, 15 ans et qui n'aura le droit à rien. Oui, il va falloir entrer en résistance et d'ailleurs, ce soir, les organisations politiques de gauche, les syndicats, des syndicats, des associations, demandent au président de la République de renoncer à son texte et s'il va jusqu'au bout, ensemble, nous organiserons la résistance et nous ferons en sorte que notre pays reste une République fraternelle, solidaire. Par exemple, il y avait sur notre plateau aujourd'hui le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Il a annoncé une réunion, effectivement, pour ce soir, pour décider de la suite du combat. Encore une fois, vous appelez à la désobéissance civile. Mais par quoi d'autre ça peut passer ? Vous allez préparer des manifestations ? Quelles actions, par ailleurs, à venir ? Je vois bien que le gouvernement a tout fait aussi pour que ce texte passe là, le 20 décembre, trois jours à des fêtes et que les Français vont avoir la tête ailleurs. Et je souhaite à chacun de très bonnes fêtes de fin d'année. Ça va être le temps du repos et justement de retrouver des forces. Et donc, certainement que nous nous verrons, nous, dans les jours qui viennent pour préparer la rentrée et nous organiser. Et enfin, notre pays, il rentre en crise, là, politique. Mais quand même, parce que là, j'y tiens. Quand même, est-ce qu'on n'a pas à nous organiser aussi, à se battre sur les questions de pouvoir d'achat et de vie chère ? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a eu toute cette ébullition à l'Assemblée nationale pendant des semaines et des semaines. Et pendant tout ce temps, nous n'avons pas parlé des factures d'électricité, des salaires qui stagnent, des pensions qui restent désespérément basses alors que les factures d'électricité arrivent, que le froid arrive, que des personnes âgées ont peur d'allumer le chauffage ou même d'allumer la lumière comme je l'entends chez moi. Et toutes ces questions-là, elles sont mises de côté. Et ça, ça me désespère parce que je vois mon pays sombrer justement dans une dépression terrible à cause de ça. Pour expliquer à nos téléspectateurs ce que l'on voit à l'image, c'est Gérald Darmanin qui se rend à Matignon parce qu'il y a un dîner du gouvernement de fin d'année. Voilà pour l'image que vous voyez en direct. Est-ce que vous repoussez l'idée que les Français attendaient cette mesure ? En tout cas, attendez cette loi sur l'immigration. Peut-être qu'effectivement, la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Mais par ailleurs, ils étaient plutôt en faveur des mesures qui étaient annoncées. Et de premiers sondages qui sortent ce soir montrent qu'ils sont plutôt satisfaits en majorité du passage de cette loi et même que les mesures les plus dures seraient les plus plébiscitées. Est-ce que ça, vous le balayez d'un revers de main ? Non, je ne le balaye pas d'un revers de main. Je vous ai dit juste avant qu'il y avait besoin de traiter de cette question. Mais vous savez, quand pendant des semaines et des semaines, on a abordé la question de l'immigration de la pire manière et en faisant à chaque fois un trait d'égalité entre immigrés égale délinquants égale terroristes à chaque fois que l'actualité le permettait ou dans les interventions des députés ou des parlementaires de droite ou d'extrême droite. Mais au bout d'un moment, forcément, naturellement, dans l'opinion publique, eh bien, il faut verrouiller partout et puis il faut s'attaquer à ces satanés démons qui viennent envahir le pays. Mais j'ai vu d'autres sondages. Moi, j'ai vu des sondages où 70% de nos compatriotes demandent la régularisation des travailleurs sans papier. Et là, je fais un appel à Gérald Darmanin. Comme il est en voiture, il va peut-être m'écouter. Mais il y a aujourd'hui 502 salariés, travailleurs sans papier d'Île-de-France en grève depuis le 17 octobre. Ils sont en intérim dans 36 entreprises. Il y a dedans des gens qui sont dans le nettoyage, dans le bâtiment, dans la logistique, en grève parce qu'ils n'ont pas le droit, justement, à des papiers. Ils sont travailleurs depuis entre 5 ans et 8 ans, d'ancienneté. Ils produisent des richesses. Leurs employeurs ne les exploitent pas. Les employeurs ont donné le CERFA, les documents pour qu'ils puissent être régularisés. Vous voyez cette injustice ? Eh bien, moi, je demande à Gérald Darmanin. Votre loi, dit-il, va permettre la régularisation des travailleurs sans papiers ? Eh bien, dont acte, je vous prends au mot, M. Darmanin, régulariser ces 502 salariés, hommes et femmes, qui aujourd'hui vivent dans l'indignité alors qu'ils travaillent, perçoivent un salaire, cotisent, participent à la richesse du pays et ils n'ont droit à rien. C'est d'ailleurs ceux-là qui, quand ils sont pris dans la rue, comme ils n'ont pas de papier, c'est eux qu'on retrouve avec une OQTF sur la tête et qui peuvent se retrouver placés en centre de rétention. Enfin, vous vous rendez compte de la folie dans laquelle notre pays s'est mis, dans l'impasse dans laquelle nous nous sommes mis à ne pas vouloir régulariser ces hommes et ces femmes. Autre information, il devrait arriver là dans peu de temps maintenant à Matineau, Gérald Darmanin sur les images. J'espère qu'il m'a entendu. Peut-être, effectivement. Je vais insister. Ces 502 salariés, il a intérêt à les régulariser. Parce que sinon, il va faire la démonstration de son échec. Donc, il arrive à Matignon et il va certainement débriefer beaucoup avec les autres membres du gouvernement. Donc, c'est un dîner de Noël qui pourrait se transformer en réunion de crise. On suivra ça ensemble, bien sûr, sur LCI. Emmanuel Macron, il va saisir le Conseil constitutionnel pour cette loi. Et dès ce matin, Elisabeth Borne, elle disait que des mesures du texte étaient manifestement contraires à la Constitution. Des dispositions vont sauter. L'exécutif laisse donc entendre que le texte pourrait être corrigé et donc adouci. Après tout, est-ce que ça pourrait vous faire ? Ah oui, ils sont incroyables. La gauche saisit le Conseil constitutionnel. Ah bah oui, c'est normal parce que nous, on le dit que ce texte, il est contraire à la Constitution. Ce texte crée des inégalités entre les citoyens en fonction de leur origine. C'est terrible. Donc, nous, nous le faisons. Mais le président de la République pousse à ce que ce texte soit négocié avec la droite et l'extrême droite pour à la fin dire je saisis le Conseil constitutionnel pour au moins 25 de ses articles. Enfin, on marche sur la tête quand même. De l'autre côté, il y a quelques mois, il y avait la réforme des retraites qui pousse les Français à travailler jusqu'à 64 ans. Une forte majorité de Français, tous les sondages, ont montré que les Français étaient carrément opposés à cette réforme de retraite. Et malgré tout, là, il a imposé le texte par la force, par le 49-3 et il s'est assis sur tout le monde. Donc vraiment, oui, je confirme que le président de la République a fait un choix d'une orientation politique. Il a fait le choix de céder les digues face aux revendications du Front National. Il a fait le choix d'écrire avec eux un texte de loi qui n'est pas anodin. Ce n'est pas sur le travail, ce n'est pas sur la sécurité sociale, ce n'est pas sur les salaires et les retraites, c'est sur l'immigration. Il a fait ce choix-là et bien maintenant qu'il assume. Vous êtes d'accord avec François Hollande qui écrit il y a quelques heures dans Le Monde que le président Macron et le gouvernement n'ont pas pris les voix du Front National. Oui, c'est une manière de le dire, mais il a pris ses idées. Vous êtes d'accord à 100% avec François Hollande ? Il s'y connaît lui en frondeur, il connaît aussi l'opposition à des mesures jugées trop à droite puisqu'il a eu affaire à la question de la déchéance de nationalité pour le coup, François Hollande. Alors, le RN revendique la victoire. On n'arrête pas d'en parler. Mais bien sûr. Au final, il a raison. Du coup, le RN a raison de dire oui, c'est notre victoire depuis quelques heures. Mais bien sûr. Enfin, moi, j'étais hier à l'Assemblée nationale et quand nous, nous dénoncions la remise en cause du droit du sol, ils criaient victoire quand on dénonçait la mise en place d'une caution pour les étudiants étrangers. Ils applaudissaient quand on disait il n'y aura pas de régularisation de travailleurs sans papier. Ils applaudissaient et ils ont applaudi toute la soirée. Ils ont été servis dans un plan en argent par le président de la République. Mais imaginez-vous qu'ils ont fait ce choix là, c'est tout, c'est fait. Nous, on va se battre, on va essayer de faire en sorte de répondre humainement aux problèmes auxquels on sera confrontés dans nos villes, dans nos départements, dans les universités. On va faire du mieux que l'on peut. Mais imaginez si pendant 15 jours, on avait eu un débat comme ça sur l'augmentation des salaires en fonction de l'inflation ou sur la hausse des pensions pour pouvoir faire face aux dépenses qui arrivent aujourd'hui. Imaginez si on avait eu un débat sur les causes de l'inflation et comment on arrive à la juguler. Ne faut-il pas justement imposer aux grandes entreprises qui continuent d'augmenter les prix de taxer leurs dividendes ? Et là, j'aurais tellement aimé qu'on ait ce débat gauche-droite et que le président de la République vienne négocier, faire un compromis avec les forces de gauche, par exemple. Mais ils ont complètement décidé de balayer de ne pas en parler. Ils sont obnubilés par l'immigration, obnubilés par ce sujet. Et ce qui va se produire en France, ce que je crains, c'est que toutes les démocraties européennes qui ont fait ce choix-là comme M. Macron, de courir derrière l'extrême droite, comme l'a fait les Pays-Bas par exemple, ou le Danemark, vous en parliez sur le plateau avant moi, je crois que c'est Routh et le Kiev qui en parlaient. Ces pays qui ont fait ce choix-là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, quand il y a des élections, c'est l'extrême droite qui gagne. Pourquoi ? Parce que les électeurs choisissent toujours l'original à la copie. Toujours, ils préfèrent l'original à la copie. Vous avez vu Marine Le Pen au cas de Cologne hier, elle dit merci à la gauche. Elle dit que pour une fois la gauche, elle a servi à quelque chose. Je vous propose de l'écouter parce que c'est quand même important et on réagit juste après. Mon objectif dans la vie n'est pas d'embarrasser le gouvernement. Il s'embarrasse déjà très bien tout seul, il faut bien le dire. Ainsi que la gauche qui vient d'opérer un suicide en direct puisqu'ils ont contribué, je les en remercie d'ailleurs, à permettre que cette loi qui, encore une fois, prévoyait au départ une nouvelle filière d'immigration massive, eh bien, termine en une loi qui durcit, oh certes, un peu, un petit pas, mais un peu tout de même, les conditions d'immigration dans notre pays. pour une fois que la gauche est utile à quelque chose. Vous avez eu l'occasion de réagir déjà à ça, le suicide de la gauche selon Marine Le Pen et merci à vous. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, je retourne vivre chez moi régulièrement, certainement les autres, toutes les semaines où j'ai ma vie, ma famille, je rencontre beaucoup les gens de chez moi. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens de chez moi sont très en colère contre la politique de M. Macron parce qu'elle est dure pour les salaires, pour le pouvoir d'achat, pour la vie de tous les jours, pour les services publics, pour l'accès à l'école, à la santé. Vous avez vu le nombre de lits encore supprimés, les profs qui manquent dans nos écoles. Moi, je combats cette politique. Ce que je vois avec la déclaration de Mme Le Pen, c'est qu'elle, elle est devenue aujourd'hui la meilleure alliée du président de la République. Elle, les Républicains et le parti Renaissance du président de la République, c'est la bande des trois. Cette bande des trois, aujourd'hui, sont en train d'écrire les lois de la France, des lois très libérales, très dures, très dures pour certains de nos concitoyens en fonction de leur couleur, très dures pour les ouvriers, les salariés, les agents de la fonction publique, très dures pour notre pouvoir d'achat. Ils sont d'accord entre eux. Marine Le Pen, avec Renaissance, avec le président de la République, ensemble, ils n'ont jamais voulu voter le retour de l'ISF comme nous le proposions. Ils n'ont jamais voulu voter les augmentations pour les agents de la fonction publique, les augmentations de salaires. Il n'ont jamais voulu indexer les salaires sur l'inflation comme je le propose. Donc, c'est la bande des trois. La droite, l'extrême droite et la droite de M. Macron gouvernent ensemble dans le pays. Alors ça, oui, Mme Le Pen, elle s'est notabilisée, s'est devenue une notable, une bourgeoise de la classe politique. Elle en fait partie. Moi, j'ai choisi mon camp. Je combats la politique de M. Macron. Je combats la politique de Mme Le Pen et de la droite libérale parce qu'elle fait du mal au monde du travail et elle fait du mal à la République et je me bats pour la fraternité humaine et donc, oui, moi, j'ai choisi mon camp. Ce n'est pas le sien et ce n'est pas celui de M. Macron. Il y en a un autre qui est en train de choisir aussi peut-être son camp. C'est Aurélien Rousseau. Vous l'avez cité un tout petit peu plus tôt, ministre de la Santé jusqu'à il y a quelques heures qui a déposé sa démission. Il a été communiste au tout début, Aurélien Rousseau. Vous lui dites quoi ? Reviens à la maison ? Oui. D'ailleurs, je crois que les adhérents du 20e arrondissement d'où il est originaire lui ont proposé de venir nous rejoindre. Peut-être que nous aurons beaucoup à apprendre et à travailler ensemble. En tout cas, il est courageux parce qu'il a dirigé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Donc, il connaît le sujet. Il est devenu ministre de la Santé. Je pense qu'il espérait pouvoir faire bouger un peu les choses. Il n'est pas resté longtemps. Il fait le choix justement en fonction de ses convictions de quitter son poste et de démissionner. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé dans notre pays. C'est pour ça que, à mon avis, c'est une première secousse. Il n'y en aura peut-être d'autres. Vous savez, il pourra peut-être y avoir peut-être des préfets, des sous-préfets, des gens de la haute administration qui feront le choix de ne plus participer à un gouvernement qui met en place des politiques contraires aux valeurs républicaines qui sont les nôtres. Est-ce que vous avez vu passer aussi le tweet de Bernard Cazeneuve ? Ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée, triste, grave, les Français ont voté pour éviter la politique de l'extrême droite, non pour l'avoir mise en œuvre. Cyniquement, dit-il, un nouveau rassemblement s'impose. C'est ce qu'il ajoute dans la clarté de nos convictions républicaines. Il a raison, un nouveau rassemblement, il faut tout remettre à plat. Comme lui. Vous n'avez pas, hier, toujours très à l'aise au sein de la maison Nupes ces derniers temps. Est-ce que vous dites effectivement un nouveau rassemblement s'impose ? Vous avez bien vu que nous avons quitté la maison Nupes, comme vous dites, pour en bâtir une nouvelle, plus forte, plus grande, dans laquelle nous serons plus nombreux à travailler ensemble pour porter un espoir, pour porter le progrès social, la justice sociale, la justice climatique. Tout ça, on veut le faire ensemble et donc nous y travaillons tous ensemble. Je suis content que ce soir, il y ait un appel très très large de nombreuses forces de gauche, écologistes, de syndicats, d'associations. Comme nous étions nombreux à marcher contre l'antisémitisme et j'espère que, ensemble, nous arriverons à bâtir un nouvel espoir. Ça, c'est une réponse à Jean-Luc Mélenchon, la dernière réponse que vous venez de faire ? Pourquoi ? Je suis un tweet qu'il a posté il y a quelques minutes, quelques heures, pardon, non ? Ah, je n'ai pas vu ça, excusez-moi. Très bien, juste, vous donnez rendez-vous en janvier, il donne rendez-vous en janvier pour un moment pour la nation, non, c'est pas plus, Emmanuel Macron. Vous, vous attendez quoi en janvier ? Il y a l'AME qui va revenir sous un texte en début d'année, il y a ce rendez-vous annoncé ? Moi, je vous annonce ce soir que, dans les jours et dans les semaines qui viennent, le Parti communiste français, ses élus, ses militants, vont continuer leur bataille contre la vie chère pour obtenir des hausses de salaires et des hausses des pensions, la baisse des prix, la baisse des prix de l'énergie. On va mener cette bataille devant les préfectures, devant les supermarchés, devant le ministère de l'Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire. Nous allons déposer des centaines de milliers de pétitions que nous allons continuer à faire signer parce que nous voulons que ça bouge. Je ne vais pas attendre 2027, je veux que ça bouge. Maintenant, sur le pouvoir d'achat, sur la vie chère, sur nos services publics comme l'école et la santé, et donc ça, c'est mon combat et c'est les rendez-vous que je donne aux Français pour le mois de janvier. Merci Fabien Roussel d'avoir été avec nous.